Bienvenue tout le monde et bonjour à tous et des bisous à Mekafardinos les plus fidèles. Dans cette actu cette semaine, il y a du très sympa, voilà. Il y a Valve qui nous fait encore une petite mise à jour, qui peaufine Counter-Strike 2 et je pense qu'il ravira chacun d'entre nous. Moi en tout cas j'en suis satisfait. On reviendra sur les qualifications du Major, voilà. Kenny S de retour, NBK de retour. On espère bien évidemment une qualification, c'est très compliqué les amis. Franchement il y a du très gros niveau. Voilà, moi je vais m'exprimer d'une manière un petit peu plus virulente cette semaine. Voilà, parce que les fans français ont montré beaucoup de frustration et il faut savoir que c'est la compétition, c'est le haut niveau et on ne peut pas d'un coup éclater tout le monde et se qualifier au Major et terrasser toute la concurrence. C'est pas possible. Il y a des joueurs en face qui ont faim, qui travaillent aussi et donc forcément il y a de l'adversité et c'est difficile. Tout simplement les frérots. Yo les Cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey. Merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même. Vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5 dollars de bonus. Vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. On commence donc cette actu avec petite news sur les skins qui me fait plaisir. En tant que grand bandeur de skins, on peut voir que c'est totalement possible d'acheter. Voilà, on vient de voir là une transaction entre un gros streamer, Buster. Je suppose que c'est du russe. Là, je vois des langages que je ne comprends pas, mais je suppose que c'est du russe. Avec une transaction de skins pour acheter cette BMW. Donc oui, voilà pourquoi le marché des skins explose. Pourquoi c'est un écosystème assez stable et ce genre de trucs ? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut se baser dessus comme un système économique, comme un système bancaire entre guillemets. Et je pense que parmi nous, parmi vous qui regardez cette vidéo, peut-être qu'il y en a qui ont acheté des objets via des transactions avec des skins et ce genre de trucs, des ventes de comptes, même sur d'autres jeux. Et donc oui, c'est réel, c'est limite un système bancaire assez stable. Donc voilà pourquoi le prix des skins, CSGO en tout cas, est aussi élevé. Ça fait partie, ça fait partie. En tout cas, c'est un facteur qui fait partie des réponses. Toujours sur les skins ? Ben oui, avec un vrai carambit lore qui a été fait en orfèvrerie, etc. par des milliardaires chinois. Voilà, on connaît la passion des skins en Chine. Petite anecdote, on a des Monezy, des Simple, voilà, des joueurs de ce calibre-là qui streament régulièrement sur Twitch et qui reçoivent des trade-offers, qui reçoivent des cadeaux de millionnaires chinois avec des Dragon Lore Souvenirs, avec quatre stickers holographiques iBuyPower à plusieurs centaines de milliers d'euros par exemple. Et bien, figurez-vous qu'un des plus grands collectionneurs chinois vient de se faire faire ce bijou ? Et c'est réellement le mot full premier degré. C'est un bijou qu'il s'est fait faire, les amis. Donc, regardez ça. Avec un unboxing et le montage de ce petit bébé, c'est de l'or. C'est de l'or 24 carats. Et donc, vrais banches, vrais couteaux et ce genre de choses qui pèsent son poids, les amis. Et donc, voici le carambit lore gravé en or 24 carats IRL. Voilà. Donc, ça vous montre un petit peu l'engouement qu'il peut y avoir autour des skins, autour de ce marché. Et pourquoi ça crée un engouement aussi énorme au point de vue mondial. Précision que la valeur du couteau, le carambit lore en or 24 carats, c'est 150 000 dollars. Voilà, il a été fait faire pour 150 000 dollars. Donc, c'est pas rien. Valve qui nous régale encore une fois. Kipofine qui est très actif sur les mises à jour de Counter-Strike 2. Qui va avoir son éclosion pour, je pense, c'est ma date spéculative, juin 2023, juste avant, entre guillemets, ou pendant le player break compétitif. Et je pense avant les UM colonnes qui est une grande échéance e-sport. Donc, moi, en tout cas, c'est la date un petit peu spéculative. Et la date officielle, c'est été 2023. Donc, pour moi, je le mets à juin 2023. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, déjà, j'avais fait une vidéo sur les hitbox. Voilà, et le désavantage qu'il y avait à utiliser certains agents que d'autres. Il faut savoir que sur Counter-Strike 2, tout a été homogénéisé. Mais que la hitbox, voilà, on s'est révélé, elle a été agrandie de 20% pour absolument tous les skins. Donc, c'est pour ça qu'on a cette sensation de toucher mieux. Voilà, j'avais fait une vidéo de mon ressenti, de la découverte et des sensations que j'avais. Je dis que le jeu touchait mieux, etc. La hitbox, tout était plus clean. Le netcode, le tickrate et ce genre de choses. Eh bien, voilà. Enfin, on a une vérité mathématique avec une hitbox plus grande de 20%. Et pas que. Et pas que. Vous allez me dire, bah alors, dans ce cas-là, si tous les skins se valent désormais en termes de hitbox et que c'est plus un pay to win, ça veut dire que certains skins vont dropper en termes de prix et que je vais perdre tout mon investissement, Malek. Bah, figurez-vous que pas forcément parce qu'aujourd'hui, on peut voir, en tout cas sur Counter-Strike 2, son agent à la première personne. Et donc, forcément, quand on a un agent comme Daryl Miami, les professionnels, le clown et ce genre de choses, eh bien, cosmétiquement parlant, esthétiquement parlant, ça reste un skin qui est prisé pour cette valeur-là. Et donc, son prix continue d'augmenter. Alors que ça, c'est connu depuis une dizaine de jours pour le moment. Mais ça sera encore le cas plus tard. Et des personnages comme NumberKey, voilà, l'agent de NumberKey qui, je pense, restera dans le haut de gamme, dans les prix très élevés des agents parce que sa colorimétrie, là, avec sa tête de capote mi-beige, mi-écru, coquille d'œuf, etc., se cache très très bien un petit peu dans la colorimétrie, l'architecture des maps comme Dudes 2 et ce genre de trucs. Inferno également. Et donc, pour moi, ces agents resteront très élevés. Donc, ce qui constitue encore à l'heure actuelle un bon investissement. Donc, voici le petit tableau qui dit que, voilà, tous les agents aujourd'hui se valent. Je vous mettrai ça dans la description pour ceux qui veulent aller regarder avec beaucoup plus de détails. Et on va parler maintenant du nouvel anti-cheat qui est en train de nous faire Counter-Strike 2. Donc, à l'heure actuelle, on a le Valve anti-cheat qui est un truc absolument abominable, qui est une passoire monumentale et que même des cheats publics, j'allais dire privés, même des cheats publics arrivent à bypass. Sauf quand il y a certaines vagues de bannes et ce genre de trucs. Mais grosso modo, c'est quand même un peu du flanc. Et donc, il va y avoir le VAC Live, voilà, qui devrait arriver. Donc, ça va être très certainement un anti-cheat beaucoup plus intrusif, très certainement inspiré, je l'espère en tout cas, de Riot Vanguard qu'il y a sur Valorant. Avec une détection et un logiciel qui tourne H24 sur vos PC, je pense qu'il faut forcément passer par là et entre guillemets mettre en péril nos données personnelles et ce genre de trucs. Même si je pense que, voilà, en Europe et des pays très restrictifs où les libertés individuelles sont, j'ai envie de dire, respectées entre guillemets quand même. Mais des pays comme la France, comme la Suisse, comme la Belgique, comme l'Angleterre, l'Allemagne et ce genre de choses, on fait quand même très attention à ce genre de choses. Et donc, forcément, on n'est pas aussi intrusif que dans d'autres pays comme la Chine, la Russie et ce genre de choses. Et donc, voici à quoi ressemblerait le prochain anti-cheat avec Cheater Detected, une annulation du matchmaking en cours et ce genre de choses. Donc, ce serait vraiment une bonne chose. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais voir. On a des rumeurs également sur le fait qu'il y ait un anti-aim, un anti-aim bot ou ce genre de choses. Et qu'entre guillemets, quand il y a quelqu'un qui a un aim bot ou un silent aim, une aide à la visée en tout cas de notre adversaire, s'il a un flic sur nous, etc., forcément, il aurait le viseur qui vit. J'ai vu ça sur Reddit, ça reste qu'une rumeur. Mais je vous le partage également. On a tous les skins qui sont mis à jour et qui prennent un buff. Voilà. Donc, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur quels skins Counter-Strike 2 fallait investir en fonction du nouveau moteur graphique. Et je vous montrais ce auquel moi je crois et ce genre de choses. Parce qu'il y avait des patterns qui avaient pris un buff absolument monumental. Comme le Doppler Phase 2, le Gamma Doppler, le Fade était énormissime. Le Cementé a pris un buff, mais pas énormissime. Par exemple, le Crimson Web, je reste encore déçu. Le Lore, je reste encore déçu. Moi qui adorais, par exemple, et qui adore toujours et que j'ai un gros carambit Lore minimalware qui vaut, je pense, 2000€ à l'heure actuelle. Mais s'il prend un buff avec, justement, la réflexion des lumières, du soleil, de l'ombre, etc., je pense que là, le Lore prendrait encore une plus grande valeur parce que le Tiger 2, tu mets une vitesse. Voilà. Mais là, je m'égare à aller regarder ma vidéo pour ceux qui en veulent un peu plus. Et donc, regardez, par exemple, le Cementé, à quoi il va ressembler désormais. Et là, on est à l'ombre. Voilà. On n'est même pas avec un gros shade de lumière et ce genre de choses. Donc ça, c'est le Cementé Blue Jam qui coûte 1 500 000 $ à l'heure actuelle et qui, je pense, continuera de grimper en termes de valeur. Les stickers ont pris un buff également parce que tout le monde était assez déçu du ressenti visuel qu'avaient les stickers holographiques. Et bien maintenant, je peux vous assurer qu'ils sont plutôt jolis et donc ils vont reprendre du poil de la bête. Donc, investissez dans les stickers holographiques, les amis. Donc, voici, par exemple, une AK Cementé Blue Jam. Ce Blue Jam est complètement immonde, je tiens à le préciser. Il ne fait pas partie des plus rares. Mais là, on a du High Buy Power, bien évidemment, du Virtus Pro, du Hellraiser et du Team LDL-C Katowice 2014 qui font partie des plus chers. Là, le High Buy Power vaut 80 000 €, par exemple. J'ai moi-même, je collectionne un peu de skins et j'ai moi-même une AK Red Light avec un High Buy Power holographique. Et donc, voici le ressenti mis à jour désormais. Donc, on peut voir qu'ils sont bien plus détaillés, ils ressortent également en termes de colorimétrie et tout. Donc, le buff, on le voit clairement véridique et donc, pas de souci à se faire là-dessus. Parmi les leaks, on a vu également, les frérons, une nouvelle caisse de skins avec des skins qui ont été dévoilés. Alors, à voir si ce seraient potentiellement les prochains skins qui devraient sortir. Et on peut voir là, par exemple, notamment une qui est très intéressante avec la M4S. Voilà, il y a une M4S Gamma Doppler qui devrait sortir avec, comme on peut le voir, une phase 1, une phase 2, une phase 3, une phase 4 avec une full M-Rod ici. Donc, ça, cette M4 coûterait extrêmement cher. À l'heure actuelle, l'équivalent, on a la M4S Hot Rod qui est rouge. On a la M4 Blue Phosphore également qui est toute bleue également. Et donc là, on aurait une verte de ce style-là. Là, on a également une AK-47 Gold, les amis, et regardez à quoi ressemblerait ce qu'on a retrouvé dans les fichiers du jeu. Donc là, on a du phase 4, du phase 2, donc beaucoup de réflexion. Là, on est clairement sur Counter-Strike 2. Donc, vous voyez la réflexion des lumières, à quoi ça ressemble et pourquoi aujourd'hui, il y a un engouement sur les skins absolument phénoménal. Là, c'est la M-Rod. Je pense que ça va ravir tout le monde. Attention, aujourd'hui, la Hot Rod vaut 850€. La Blue Phosphore vaut 600-700€. Je pense que la M-Rod, on serait là-dessus aussi, voire pire parce qu'en fait, vu que c'est au taux de drop et donc forcément, il y a des phases, ça crée de la rareté en plus. Et donc, clairement, on est au-dessus. Voici les petits skins en M4, la Gold Flake. Voilà, M4A4 Gold Flake avec, vous voyez, tous ces aspects de pailletage, d'ornement, de réflexion de lumière. Vraiment, les shades qui changent en fonction justement du soleil et tout. C'est absolument phénoménal. Et on peut voir également, donc, le moindre petit skin, entre guillemets, avec une sorte de pattern brillant, ferait ressortir grandement la colorimétrie, le scintillement un petit peu des skins. On a également trouvé dans cette nouvelle mise à jour Counter-Strike 2, des animations d'agents pour des célébrations, un peu à la Fortnite. Par contre, ça sera pour le Danger Zone. Et ça, moi, je suis extrêmement dégoûté. Voilà, sachez-le. Pourquoi ? Parce qu'on le voit sur Counter-Strike 2, on voit son propre agent à la première personne. Et je me suis dit, putain, si on a des célébrations en mode, ouais, petit pas de danse et tout pour chaque clutch et tout, ça sera absolument incroyable. Et ça créerait de la toxicité phénoménale. Et rendez-vous compte des clips qu'on pourrait créer, du content divertissant qu'on pourrait créer sur YouTube et ce genre de trucs. Moi, en tout cas, j'en serais ravi. Mais là, pour le coup, c'est uniquement en Danger Zone. Donc, voici un petit peu les fichiers qu'on a trouvés avec, voilà, des petites danses comme ça, des agents de Counter-Strike et tout qui devraient voir le jour. Et ça veut dire également que Valve bosse énormément à la mise à jour de Counter-Strike 2. Et pas forcément que le 5v5, pas que l'anti-sheet, pas que les skins, mais également le mode Danger Zone qui est absolument explosé au sol. Voilà, c'est un Battle Royale de Counter-Strike qui est éclaté, que je trouve, moi, pas ouf. Peut-être que vous, vous appréciez pour se détendre et ce genre de trucs. Mais moi, je trouve qu'il y a de grandes choses à améliorer dessus. Et donc, voilà, on voit pas mal de petites améliorations de la part de Valve. Et c'est une super nouvelle. Parlons du dernier major de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive qui aura lieu chez nous à Paris, en France, très bientôt. Et j'espère vous y retrouver. Je serai très certainement sur place, si Dieu m'en donne la force, bien évidemment, pour réaliser un vlog et pour vous rencontrer. Et les personnes, je le répète, qui n'auront pas les tickets pour entrer dans l'arène à Bercy parce qu'on est sold out partout et ce genre de trucs. Je crois qu'il reste des places pour le jeudi. Donc, voilà, pour ceux qui travaillent pas, qui sont pas à l'école et ce genre de trucs. Mais il faut savoir que c'est le soir, donc vous pouvez venir. Bah, n'hésitez pas à venir. Et si c'est pas le cas, très certainement que j'organiserai tous les soirs à la sortie de l'arène ou quoi que ce soit, des rencontres à chiller devant sur des bancs. Je m'en fous, moi, on se voit au McDo. Voilà, on tape des bars, on va tous manger un truc, une glace. Enfin, je m'en fous juste de rencontrer les gens. Moi, ce sera avec grand plaisir. Bah, figurez-vous que le prochain Major Paris a un nouveau sponsor qui est Jameson. Enfin, c'est de l'alcool. Je ne sais pas, je ne bois pas d'alcool. Moi, donc, j'y connais que dalle. Mais Ballantines et Jameson Whisky. Je ne sais pas si vous connaissez si c'est quelque chose de bien ou pas. Il y a absolu de vodka également. Donc, il y a trois nouveaux sponsors d'alcool, ce qui est totalement interdit. Voilà, donc, totalement interdit en France à voir ce qui va se passer et comment ils vont faire pour honorer leur contrat. Bien évidemment, il y a des gens super intelligents sous mon tweet qui m'ont aiguillé, qui m'ont dit que, en fait, Sesgo est un jeu interdit au moins de 18 ans, que c'est possible si on n'affiche pas les sponsors en physique et ce genre de trucs, Ou alors uniquement sur les chaînes françaises, mais qu'il y a des castes internationaux. Et donc, forcément, sur les castes internationaux, peut-être qu'il sera donc éligible aux annonceurs d'afficher justement ces sponsors-là. Donc, ça m'a un petit peu ouvert l'esprit parce que j'étais vraiment dans ma tunnel vision de la France, la France, la France, la France. Alors qu'en réalité, c'est que pour le cast français, ce genre de choses. Enfin, à l'heure actuelle, les viewers français ne représentent pas la majorité. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais ne serait-ce que même sur place, dans l'arène, il ne faut pas forcément afficher ça. Et alors, on m'a dit également qu'à la dernière Coupe du Monde, etc., avec la sortie de Mbappé, justement, avec l'alcool, enfin, les boissons sans alcool, justement, mais de marques alcoolisées, il y avait eu des sponsorings avec l'équipe de France de football. Ou alors, la Coupe du Monde. Je ne m'en rappelle plus très bien. Mais vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Donc, très certainement qu'on aura des boissons sans alcool de ces marques-là. Et c'est une bonne nouvelle. Dans tous les cas, c'est de nouveaux annonceurs. Ça met de la visibilité sur l'e-sport. Ça va permettre de déployer tout ça. Moi, je n'aime pas l'alcool. Je n'en ai jamais bu. Je n'en bois pas. Je suis contre ça aussi. Mais chacun fait ce qu'il veut dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas faire le moralisateur ou quoi que ce soit. Moi, j'accepte avec grand plaisir si c'est fait pour faire avancer la cause de l'e-sport, de la compétition et donner un major grandiose en France pour justement dégager de nouveaux profits, de nouveaux revenus et créer de la production plus importante. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voici le HUD du major. Blast vient de nous... Enfin, ils l'ont révélé justement avec la RMR. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Dites-moi un petit peu. Visuellement, voilà ce à quoi on a droit avec l'équipement, l'armement des joueurs, les photos de chaque joueur, leur profil, leur pseudo, un super radar. Enfin, je le trouve plutôt pas mal. Franchement, je le trouve plutôt pas mal. Avec POV du joueur sur sa tête et tout. Moi, je kiffe. Franchement, en termes de HUD, je trouve ça très épuré parce qu'il y en a qui sont quand même pas mal moches et plutôt illisibles entre guillemets. Donc, je suis plutôt content. Voilà, je suis plutôt content. Voici, pour le RMR Europe Pool A, les qualifiés, voilà, avec, comme d'habitude, comme d'habitude, du Navi qui se place en 3 à 0. Fnatic, la surprise en 3 à 0. Mais pour Fnatic, c'est un peu frauduleux parce que, voilà, je vais vous montrer par exemple le parcours de Fnatic et le parcours de Navi. Voici les matchs qu'a joué Fnatic. Vipério, One Win, B8. Donc, ils ont eu des tirages, on va dire quand même, assez favorisés. Mais par contre, c'était très serré. 22-20, 16-12 et 2-1, c'était assez compliqué. Et Navi, pour le coup, eux, se sont qualifiés en ayant battu. Donc, Falcon et FaZe, justement, en 2 à 0. Et c'est plutôt pas mal. Et justement, FaZe n'est pas qualifié et va justement dans le Last Chance, exactement comme Falcon. Donc, voici ici les qualifiés. Donc, on a FaZe, Falcon et B8 qui vont aller au Last Chance Qualifier. On a Muzoji, Apex, Gamer Légion avec Chaos qui a éliminé justement Falcon. Enfin, pas totalement éliminé, mais qui a réussi à avoir son sticker. Into the Breach, la première équipe de l'histoire anglaise. Voilà, les UK sont représentés qui se qualifient au Major. Et ça, c'est une super nouvelle. Voilà, c'est une super nouvelle. Retour de Fnatic, moi, je suis très content. Navi en 3-0, c'est solide. Falcon, on espère, on croise les doigts qu'ils iront se qualifier sur le Last Chance Qualifier. Alors, le Last Chance Qualifier, c'est samedi prochain et ça va dépendre également. Donc, on a 3 équipes en RMR A et 3 équipes en RMR B des Last Chance et Last Chance qui vont se jouer et il restera un ou deux slots à aller chercher. Voilà, pour ceux qui veulent savoir comment le format va se dérouler parce qu'il reste Vitality quand même qu'on doit soutenir. VirtusPro, par contre, première équipe historique à gagner le Major, champion en titre du précédent Major à Rio au Brésil et qui ne se qualifient pas. Ils ont été éliminés. Donc, ils ne participeront pas au prochain qualifier Major. Je pense que c'est un mal pour un bien dans le sens où, eux, maintenant, ils vont focus, entre guillemets, Counter-Strike 2 alors que les équipes qui vont se qualifier et donc auront des échéances compétitives vont continuer de travailler sur CSGO alors qu'elle, elle peut prendre de l'avance sur Counter-Strike 2. Donc, c'est pas forcément plus mal. Attention, réfléchissons au long terme et donc VirtusPro, mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle même, mais bonne nouvelle aussi quand même dans ce sens-là. Et historiquement aussi, en plein tournoi, ils ont fait un changement pour faire revenir Norbert et ils ont kické, je ne sais plus qui ils avaient kick mais c'était assez irrespectueux de leur part. Je crois que c'était Fame ou Kiron, leurs jeunes joueurs et tout et avec des communiqués officiels absolument abominables en plein tournoi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont dit ouais, il a trop de pression et ce genre de trucs. Enfin bref, c'était absolument oufissime et regardez donc le parcours de VirtusPro qui est éliminé, qui gagne juste un petit match contre So et ils perdent contre B8, ils perdent contre IntoTheBridge et ils perdent contre Maus, donc des équipes largement à leur portée. Donc oui, c'est une catastrophe économique aussi parce que les stickers représentent des millions d'euros pour une organisation quand on se qualifie justement à la prochaine phase du Major et là, ça n'a pas été le cas. Voilà, parlons de KennyS, de Falcon et qui est le meilleur joueur de tous les temps à la WAP, en tout cas mathématiquement, que vous le vouliez ou non. Voilà, KennyS vient de dépasser Guardian avec le plus de kills à la WAP de l'histoire en LAN et ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez voir que derrière, on a du Falen, on a du Simple, on a du Alu qui sont là depuis très longtemps et donc on espère bien évidemment le retour de KennyS, NBK pour les stickers et ce genre de choses. C'est compliqué, on va revenir sur le parcours de Falcon bien évidemment avec victoire contre Sprout, défaite contre Navi, ils sont en 1-1, ils affrontent Mouth et là, il y a une belle victoire et en tout cas d'une belle manière. Donc là, on est en 2-1, on se dit voilà, encore une victoire et on pourra espérer les stickers, on pourra espérer une qualification historique d'une équipe française de retour au Major au plus haut niveau de la compétition de Counter-Strike et ce n'est pas le cas et là, je pense qu'ils pourront s'en mordre les doigts de la confrontation face à Chaos et Gamer Légion parce que c'était une catastrophe, ils ont totalement ce row overpass à 14-14, on a NBK en plein milieu du mythe qui pique le stairs, qui meurt, qui fait perdre son équipe selon moi. En plus, il y a un force buy à 14-13 ou je ne sais quoi, encore une fois, je le mets sur le dos d'NBK personnellement parce que c'est lui le leader in-game et que c'est absolument abominable. Après, on gagne Inferno et sur Mirage, on s'est fait absolument exploser, on n'a pas vu le jour sur Mirage, vraiment, tout le monde était abominable dans l'ensemble et donc, on est en 2-2 à ce moment-là de la compétition. Le dernier match, la dernière chance pour espérer une qualification, c'est contre OG, les frérots. Et là, on s'est fait tout simplement balayer, très honnêtement, 16-8, même sur Mirage, on remonte un petit peu mais overall, ils étaient dans la maîtrise, ils étaient dans la domination donc, il reste une chance pour espérer le retour de NBK, Kenny S, Bodhi, Mizuta et Piton en major. Piton, ce sera pour lui la première fois potentiellement à arriver au major et pour les autres, on espère parce que, par exemple, pour du Kenny S, NBK, on ne les a pas vus en major depuis 2019. Voilà, c'était G2 pour Kenny, Vitality pour NBK, pour Bodhi, c'était l'époque de la super team G2 donc ça fait très longtemps aussi et Mizuta, son dernier major, pareil, c'était il y a quelques années maintenant avec ses dernières apparitions et notamment avec Vitality, les amis. Donc, on espère quand même avoir des Français sur place et je lance un appel. Si ils ne se qualifient pas, j'espère les voir sur place quand même aux majors à Paris pour avoir une communion avec les fans et clore cette grande histoire de Counter Strike Global Offensive parce qu'ils font partie de l'histoire des joueurs comme NBK, comme Kenny S et j'espère que les fans pourront les rencontrer faire des séances de dédicaces et marquer parce qu'on est sur notre sol quand même et c'est très important je pense. Pour les qualifications du major asiatique et nord-américaine, voici les résultats les amis. Comme à son habitude, Furia s'est qualifié, haut la main et va directement en Legend Stage. Legend Stage, Challenger Stage, les amis, ça ne définit uniquement que le statut. c'est comme en Europe, Navi est allé en 3-0 se qualifier en Legend Stage donc là Furia c'est également le cas. Ça définit le seed sur les capsules de stickers et toutes les équipes en Legend Stage seront dans la capsule Legend Stage. Toutes les équipes en Challenger Stage seront dans la capsule Challenger Stage. Donc par exemple, en Europe, il y a des petites équipes qui se sont qualifiées en NA également comme je ne sais pas moi Fluxo et ce genre de choses et donc il y a beaucoup moins de monde qui vont acheter des capsules Challenger Stage que des capsules Legend Stage. Il y a beaucoup plus de fans qui seront regroupés pour acheter des capsules de Navi, de Furia et ce genre de choses, de Fnatic également et donc on vend plus de stickers, on fait plus d'argent et on vend plus de signatures entre guillemets. Et ça dépend aussi et ça définit les seeds pour la prochaine phase de Challenger Stage. D'accord ? C'est juste pour que vous puissiez comprendre cela. Et donc on a Furia Payne, Liquid Complexity, Complexity de retour en major avec un sticker et ça c'est une super nouvelle pour l'orgue américaine et Fluxo, encore une équipe brésilienne qui montre un petit peu la domination, j'ai envie de dire, sur la scène américaine globalement des Sud-américains et des Brésiliens surtout. Evil Geniuses, comme à son habitude, pas de qualification et c'est un fiasco total cette équipe et elle continue un petit peu de décevoir ses fans, de décevoir son organisation et de décevoir, j'ai envie de dire, le monde compétitif parce qu'ils sont partenaires d'absolument toutes les orgues, ils sont invités absolument partout et ils continuent de se prendre les pieds dans le tapis et ça c'est assez triste. Côté asiatique, on a Greyhound, voilà, c'est l'équipe comme d'habitude, c'est une équipe australienne qui s'y qualifie plutôt souvent avec l'IAZ, Alistair, voilà, vous les connaissez et les Mongols, voilà, les Mongols, ça fait deux participations pour eux qui s'appellent The Mongols, donc l'équipe de Mongolie, voilà les frérots, je vous représente encore ces joueurs Partak Blitz et c'est encore une fois une équipe qui parvient à se qualifier au major assez régulièrement. On a des bonnes nouvelles côté organisation avec TSM qui réaffirme son envie de participer à Counter Strike et de réacquérir un roster, voilà, donc leur dernière équipe, je vous rappelle, c'est dans les années de 2012 justement à 2015-2016 avec TSM et notamment une équipe qui m'a vraiment moins passionné de ouf avec justement Karyan qui était aux côtés de Device, Kajunbi, Dupré, Exipnix qu'on voit là sur la photo, ils étaient tout jeunes, ils étaient tout beaux et donc ils réaffirment leur envie de revenir à Counter Strike et ça c'est une bonne nouvelle. On a également One Hundred Thieves qui s'était barré justement sur la scène Valorant qui n'ont pas eu de slot justement partenaire, franchise avec Riot et ce genre de trucs qui eux aussi, donc Nate Schott vient de réaffirmer lui aussi qui souhaite revenir sur Counter Strike, Counter Strike 2, la hype et tout, peut-être que ça donne envie à des équipes de venir. On a Furial et Brésilien, la meilleure équipe américaine avec Liquid qui vient de s'installer à Malte, voilà, ils viennent de prendre des locaux, des appartements et ce genre de choses donc parce qu'ils veulent très certainement venir en Europe plus souvent pour progresser parce qu'il n'y a plus personne sur la scène nord-américaine, le niveau est très bas, l'intensité des compétitions, etc. Il n'y a plus personne, Covid, voyage et tout, très compliqué de faire venir toutes les équipes européennes sur le sol américain, les demandes de visa, les demandes administratives, etc. C'est très compliqué donc c'est eux qui viennent s'installer en Europe, très certainement que Liquid va suivre. Je vous rappelle quand même que l'année dernière quand ils avaient fait l'acquisition de Choc, c'était potentiellement ce qui devait se passer mais ça ne s'est jamais passé comme prévu donc c'est bien dommage les amis. Merci d'avoir suivi cette actu, je vous embrasse tous très fort, je vous invite à vous abonner pour m'aider, pour me soutenir, pour m'encourager et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos absolument tous les jours sur la chaîne donc des bisous à vous les amis. Sous-titrage ST' 501